Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrée en Lice. Bon, normalement l'épisode 19 devait être consacré à une arme, mais avec le confinement, je ne peux pas faire de démonstration. Donc c'est justement l'occasion de faire des épisodes qui n'en nécessitent pas. Aujourd'hui, on va parler d'un des maîtres d'armes les plus populaires dans le monde des arts martiaux historiques européens, et je parle bien sûr de Fiore del Liberi. Si vous faites des AMHE, vous avez forcément entendu le mot Fiore dans une conversation. Même moi qui suis plutôt de l'école germanique à la base, je n'ai pas attendu un mois pour entendre parler de ce maître d'armes. Mais pourquoi ? Pourquoi ce fameux maître d'armes italien est-il aussi connu ? Bah, c'est ce que nous allons voir au cours de cette vidéo. Du coup, ce que l'on sait de la vie de Fiore a surtout été écrit par lui-même, vous allez vite vous rendre compte que ce mec s'aimait quand même pas mal. Son premier texte connu, le Pisani Dossi, dont on a perdu l'original mais qui a été retranscrit par l'historien Francesco Novatti en 1902, nous apporte pas mal d'informations sur sa vie et notamment ses origines. Notre cher ami serait donc né aux alentours de 1355 à la ville de Sividale. Bon après, ça se complique déjà parce qu'il y a eu pas mal de débats entre historiens pour savoir si Fiore était d'origine noble ou d'origine plus modeste. Au début du XXe siècle, les historiens privilégiaient plutôt une origine humble pour notre homme, notamment dû à son patronyme Liberi qui pourrait induire l'idée d'une lignée d'anciens esclaves ou serviteurs libérés. Sauf que c'est peu probable que ce soit le cas. En effet, dans ces textes, Fiore affirme avoir étudié l'escrime pendant 50 ans. Cela veut dire qu'il a dû commencer l'étude des arts martiaux relativement jeune. Or, seuls les jeunes de la noblesse italienne médiévale pouvaient avoir accès à une éducation guerrière. De plus, Fiore affirme avoir côtoyé des maîtres d'armes italiens et allemands dont il aurait suivi les enseignements mais encore une fois, c'est surtout les familles nobles qui pouvaient se permettre de s'offrir les enseignements de ces personnes. Notre bonhomme du jour serait donc possiblement issu certainement, et peut-être, oui je mets pas mal d'incertitude parce que j'ai pas envie qu'on me saute dessus, de la petite noblesse italienne. Et le patronyme Liberi soulignerait davantage l'appartenance à une caste de la petite noblesse d'homme libre. De ses propres dires, Fiore était un homme d'armes talentueux ayant côtoyé les plus grands maîtres d'armes d'Europe occidentale et aurait affronté en duel à cinq reprises d'autres maîtres d'armes afin de défendre son honneur et les aurait tous remportés sans une seule blessure. Les duels étant faits à l'épée longue aiguisée et sans armure, histoire de rendre ça plus fun. Il aurait aussi eu en élève des combattants très talentueux, comme par exemple l'un des plus célèbres chevaliers italiens, Galeazzo Catani de Grumel, qui affronta notamment en duel Jean le Mingre, un illustre maréchal français considéré comme l'un des meilleurs combattants de l'époque et entouré d'une renommée exceptionnelle. D'ailleurs pour la petite histoire, ce duel qui, selon les textes, regroupa à peu près deux mille curieux, ne trouva jamais d'issue parce que le combat fut arrêté au bout du premier échange. Super. En tout cas le fait que ce chevalier italien fasse appel à Fiore pour se préparer à un combat face à l'un des meilleurs combattants français démontre bien les qualités de combattant et surtout d'instructeur qu'avait Fiore del Liberi, qui fut le maître d'armes de nombreux autres hommes talentueux, et il s'en félicite d'ailleurs lui-même beaucoup dans ses écrits, affirmant avoir été de plus en plus requis par moult seigneurs, chevaliers ou écuyer. Mais Fiore, ce n'était pas qu'un excellent combattant, encore une fois d'après lui, et un très bon instructeur. C'était un homme qui pouvait aussi jouer des rôles importants lors des périodes de conflits. En effet, il aurait joué un rôle dans les événements qui ont troublé la région du Frioul à la fin du 14e siècle en Italie. Pour vous résumer très vite la situation, la ville d'Oudiné, capitale historique du Frioul, contestant en 1381 la décision du pape ayant choisi Philippe d'Alençon comme nouveau patriarche de la région, à qui la papauté accorda le droit de réagir face aux rebelles, se reposant sur Francesco de Carrare, un seigneur italien, pour asseoir la domination papale sur la région. C'est dans ce contexte relativement tendu que Fiore se trouvait à la ville d'Oudiné, dont le conseil de la ville avait accordé un droit de résidence afin qu'il puisse mettre à profit son savoir militaire pour préparer les hommes à la guerre qui semblait se profiler. Des documents confirment même qu'il fut demandé à Fiore d'examiner et remettre en ordre les armes de la commune, ou encore d'aller rencontrer et engager des compagnies d'hommes d'armes pour soutenir l'effort de guerre. C'était donc un homme certainement très compétent au delà de ses qualités martiales, car visiblement il eut beaucoup de responsabilités diverses en temps de guerre, au delà du simple enseignement des arts martiaux. Bref, visiblement Fiore c'était loin d'être n'importe qui et sa réputation qu'il se fait une joie de rappeler dans ses textes le précède en Italie et dans les pays voisins comme la France ou l'Allemagne. Bon maintenant qu'on connaît un petit peu mieux la vie du monsieur, pourquoi est-il si reconnu dans la communauté AMHE ? Et bien déjà parce que les écrits de Fiore del Liberi, dont le manuel qui regroupe tout ça se nomme la fleur du combat, sont les premiers traités d'armes italiens qui nous soient remontés à nous, et parce qu'on trouve absolument de tout. En effet, dans le prologue de ses textes, souhaitant que l'on se souvienne de lui, Fiore dit qu'il décida de mettre par écrit tout son savoir sur l'art du combat. Il a écrit des traités sur de nombreux arts martiaux, de l'épée longue bien sûr, avec ou sans armure, à la lance, en passant par la dague et la lutte, ce qui en fait certainement l'un des traités les plus complets qui nous soient parvenus. Il avait conscience du savoir qu'il possédait et à quel point il était précieux. Aujourd'hui et grâce aux historiens, tout un chacun a accès aux écrits de Fiore, que vous trouverez bien sûr en description. A l'époque de leur écriture, Fiore voyait son savoir comme sacré et voulait qu'il reste entre de bonnes mains. Il le précise bien dans son prologue, insistant sur le fait que les gens qui auraient accès à ses écrits le gardent comme un trésor et le préservent du monde paysan. Car je cite, le ciel les engendrera dotés d'un esprit obtus et d'une agilité maladroite pour être des bêtes de somme. Un mec sympa quand même ce Fiore. Bon plus sérieusement, cette citation met un mot sur le mépris de la noblesse pour le monde paysan à l'époque et du profond clivage qu'il y avait entre les différentes classes sociales. Mais ça c'est un autre sujet. En tout cas comme je l'ai dit aujourd'hui, ces écrits sont accessibles à tout le monde et le pauvre doit se retourner dans sa tombe. Ce qui est passionnant avec les écrits de Fiore, outre le savoir martial pur que l'on utilise pour les AMHE, c'est que ces textes sont une petite fenêtre ouverte sur le monde à la fin du XIVe siècle et nous aident, nous, à apporter du contexte dans notre pratique martiale. Par exemple, les techniques qu'ils donnent en épées longues civiles, c'est-à-dire avec des épées affûtées avec pour seule tenue des gants et une veste gambisonnée d'escrime, sont vraiment à prendre dans le contexte d'un duel où le moindre faux pas, la moindre parade ratée, peut entraîner une blessure grave ou la mort. Il est important pour les pratiquants d'AMHE de connaître le contexte lorsqu'ils lisent ces sources, et pas juste reprendre mécaniquement les gestes qui sont décrits. Car là, en l'occurrence, dans le contexte de l'époque, les duels étaient bien plus dangereux que ce que l'on fait aujourd'hui. Croyez-moi que s'il fallait faire des combats avec une épée affûtée sans armure, et bah je ne pratiquerais pas d'AMHE. Et d'ailleurs, Fiore est d'accord avec moi sur ce point, car il dit lui-même qu'il préférait combattre trois fois à la barrière, c'est-à-dire en combat armuré dans une lisse, plutôt qu'une fois en combat civil avec épée affûtée. Même si, je vous l'ai dit plus tôt, a priori il a été amené à le faire cinq fois au cours de sa vie. Un autre très bon exemple de l'importance du contexte se trouve à la fin de son écrit sur la lutte, où il termine son enseignement par un court passage sur la défense avec un petit bâton lorsqu'on est assis sur un banc lors d'une agression au couteau. Oui je suis d'accord, c'est vachement contextuel pour le coup, mais vous allez comprendre pourquoi. Il aurait, mais encore une fois cela relève de la supposition bien sûr, écrit ce passage en réponse à l'assassinat de l'un de ses compagnons, Federico Savornian, poignardé dans l'église de San Stefano, alors seulement armé d'un bâton de commandement. Ça s'est d'ailleurs passé après les événements que je vous ai relaté dans le Frioul. Fioré aurait donc attaqué concrètement le problème en montrant des techniques pour se sortir face à la situation auquel son ami n'a pas pu survivre. Ce traité de lutte se rapproche pas mal de ce qu'on appelle aujourd'hui de la self-défense, comme notamment le krav maga qui est devenu assez populaire dernièrement. Il le précise d'ailleurs bien dans son prologue concernant la lutte, en précisant que les techniques qu'il présente sont faites pour lutter pour sa vie et non pas pour du combat de courtoisie. En tout cas ce qu'il faut bien comprendre c'est que les écrits de Fioré ce n'est pas du tout des manuels sportifs. C'est comme je vous l'ai dit un petit peu ce qui se rapproche de la self-défense d'aujourd'hui où on apprend à se sortir d'une réelle agression. C'est totalement visible sur cette partie sur l'art du combat à armes inégales, qui est une sorte de condensé de toutes les situations d'agression qu'un homme pouvait vivre à l'époque dans la rue ou dans un autre endroit, avec par exemple des explications sur l'art de se défendre avec une dague face à des agresseurs à l'épée, ou même à main nue face à une lance. Un truc à tester d'ailleurs quand je pourrais sortir de chez moi. Donc voilà, j'espère que cette présentation de Fioré, sa vie, son oeuvre, vous aura plu. Pour celles et ceux qui souhaitent vraiment aller plus loin, j'ai mis en description toutes les parties du traité de Fioré, la fleur du combat, qui ont été traduites en français par les membres de l'association de taille et des stocks, donc merci à eux. Pour les autres qui pratiquent et connaissent bien Fioré, je vous invite à mettre en commentaire d'éventuelles corrections ou des ajouts sur des choses que j'aurais pu oublier de dire ou que j'aurais mal dites, parce que c'est pas impossible que j'ai pu être imprécis sur certains points ou que mon interprétation ne soit pas celle que vous avez, et du coup je vous invite à le mettre en commentaire. Je compte sur vous pour liker et partager la vidéo, et aussi à faire un tour sur mon utip pour me soutenir financièrement sans mettre un euro de votre part. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Entrée en Lice.